bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de tourner depuis un petit moment mais comme j'avais toujours d'autres choses de prévu je recule je recule cette fois ci c'est parti on va utiliser les tombeaux ABT Dual Brush Pen pour faire de l'aquarelle alors je vais vous montrer différentes petites choses qu'on peut faire avec ces stylos je vais commencer par vous parler du papier alors ça c'est un bloc de feuilles aquarellables que j'ai acheté chez Cultura j'ai acheté avant d'autres feuilles que je vais vous montrer tout de suite voilà celle là alors c'est un joli carnet c'est pareil c'est du 300 g par mètre carré des belles feuilles blanches mais ça ne va pas du tout parce que le papier absorbe trop et ça ne rend pas bien et pour je l'achetais chez Action donc il faut de la qualité quand même même si c'est la bonne taille le bon grammage je veux dire ça vient de chez Action et du coup la qualité n'est pas tout à fait là ça c'est un autre bloc que j'ai acheté également chez Action c'est des feuilles qui sont beaucoup plus fines et qui me semblait beaucoup plus lisse voilà il ya un peu d'ombre on voit pas trop mais ça va pas non plus ça ne va pas du tout donc un autre bloc de chez Action qui ne va pas pour l'aquarelle donc je vais garder celui que j'ai acheté chez Cultura ça n'est pas du tout la même qualité ça n'est pas non plus du tout le même prix alors je vais commencer par vous montrer ce qu'on peut faire en dégradé donc j'ai on utilise des petites feuilles comme ça voilà enfin du papier qu'on découpe ça s'en est dû que j'avais préparé avec les ceux que je n'utiliserai pas c'est juste pour vous montrer on en découpe de différentes tailles après on utilise un washi tape un washi tape qu'on n'utilise pas habituellement donc soit celui-là que j'avais préparé mais bon j'ai préparé à l'avance ça c'est du washi tape qui est large comme ça donc j'ai coupé les bandes en deux je ne pense pas que je m'en servirai beaucoup c'est pour ça que voilà alors je vous montre différentes petites choses voilà je pense que là vous voyez tout bien je vérifie oui c'est parfait après on a besoin des pinceaux avec réservoir d'eau comme vous voyez là alors ces deux là sont de marque tombeaux donc ça c'est le point de fine et ça c'est le point médium comme vous pouvez voir de ce côté là il ya de l'eau et puis là eh bien c'est le le pinceau voilà on aura besoin de ça est forcément des tombeaux un sopalin également j'avais tout prévu pour faire ceci on a besoin de rien d'autre alors on va commencer on prend des couleurs voilà la voyez je vais prendre c'est cela avec le violet et je viens juste colorier un peu partout du plus foncé au plus clair donc après ça peut servir pour faire des cartes de vœux des cartes de noël les plus petits comme ça peuvent servir pour faire des marque pages d'ailleurs ma grand mère m'a réclamé des marque pages quand elle a vu que les miettes est si jolie il va falloir donc je lui fasse des marque pages voilà ensuite on vient faire une deuxième couleur alors le washi tab sur les bords sauf ça sert à faire de jolis bords blancs après c'est pas obligatoire vous verrez juste après je vais en faire un sans les bords relents c'est la même technique sauf que du coup je fais plus large et je viendrai découpé par la suite ce que j'aurais besoin la taille que j'aurais besoin et voilà ça servira dans mon bulletin de la vidéo de mon bulletin sur le monde pour le mois de novembre voilà j'ai oublié de faire le rose foncé sur le petit marque page à côté comme vous pouvez le voir et bien je vais déjà faire le rose pâle allez encore un petit coup voilà et vient remettre un petit peu de rose foncé voilà quand on a fait ça ben je on a fait le plus dur voilà là j'utilise la pointe un peu plus épaisse puisque de toute façon pour faire ça on n'a pas besoin de quelque chose de précis bien au contraire voyez comme les couleurs commencent à bien se mélanger là voilà là j'ai encore du violet foncé je vais le remonter un peu donc on peut faire soit en descendant on peut faire après soit aussi en remontant j'essuie un petit peu le violet parce que je n'ai pas non plus que ça bave trop sur mes couleurs du dessous du dessous et je viens faire pareil sur le petit marque page voilà ce que ça donne déjà pour les deux premiers on continue avec le petit marque page ici voilà comme vous voyez ça fait vraiment quelque chose de plus fluide de plus les couleurs s'incrustent bien les unes dans les autres après il faut laisser sécher tout ça donc pendant que ça sèche on va faire autre chose donc ce que je vous disais tout à l'heure on n'a pas besoin de délimiter les bords en avance et pour moi c'est plus facile je peux pencher la feuille donc là je le fais dans les dégradés de bleu et je finis avec du gris vous voyez qu'on n'a même pas besoin de colorier complètement puisque de toute façon le pinceau le l'eau qu'il y a dans ce pinceau là va venir tout fluidifier et combler les trous voilà donc voyez là je monte plus haut pour bien vous montrer que le bleu il est partout hop j'en mets un petit peu sur mon bureau c'est pas grave puisque c'est de la peinture à l'eau quasiment un petit coup de sopalin et ça sera parti voilà ça nous donne quelque chose de comme ça après on peut même repasser une deuxième fois ici par exemple pour mieux lier les couleurs entre elles comme ça et on vient repasser voilà après on peut laisser l'eau voyez on voyait la délimitation là le bord de l'eau ou si on ne veut pas le voir on repasse un petit peu et on étale tout ça voilà je laisse sécher celui là et je vous montre après ce que ça donne les premiers que j'ai fait sont secs alors j'enlève le washi tape avec vous voilà enfin devant vous parce que c'est pas avec vous vous n'allez pas pouvoir m'aider c'est juste pour vous montrer ce que ça donne voilà pour le deuxième petit marque page alors cela j'ai fait des bords blancs beaucoup plus fins que celui là c'est peut-être un peu plus joli sur quelque chose de détroit dites moi dans les commentaires si ça vous plaît si vous pensez le refaire si vous l'avez fait ce que ça donne voilà ce que ça rend pour cela je vous montre ce que ça peut donner alors j'en ai déjà fait avant ça c'est mon marque page donc j'ai écrit avec du du doré je pense que vous voyez parce que je l'ai plastifié donc faudrait pas que ça se reflète trop voilà donc j'ai fait j'ai mis mon prénom tout simplement en lettres dorées j'ai rajouté des petits points ensuite sur un que j'ai fait dans les tombe ton vert j'ai écrit en blanc par dessus sinon j'en ai fait un grand de ces couleurs là suffit de venir dessiner en nombre chinoise enfin dessiné en noir comme ça ça fait des ombres chinoises j'en avais fait un peu un autre avec du dans les teintes marron un peu orange et jaune pour symboliser un coucher ou un levier de soleil et puis les petites étoiles blanches voilà ce que ça peut donner pour cela voilà donc on a vu comment faire des dégradés en posant déjà la couleur sur la feuille maintenant je vais vous montrer autre chose voilà j'ai déjà préparé ma feuille donc comme tout à l'heure du washi tape sur l'extérieur pour faire des bandes blanches et j'ai rajouté du washi tape tout fin un peu partout pour faire des petites bandes toutes fines et je vais venir essayer de faire quelque chose d'assez arc en ciel donc pour cela je permette déjà la couleur sur la feuille je vais utiliser ma petite palette qui était fourni avec un un set de stylo de chez tombeau donc là on a toutes les couleurs et derrière on a la petite palette comme vous voyez je les ai bien abîmé après j'en ai d'autres parce que j'ai eu plusieurs sets mais je préfère utiliser toujours la même donc si vous avez vu ma précédente vidéo sur ce qu'on peut faire avec des feutres aquarellables enfin si vous n'avez pas vu je vous mets le petit lien dans le hilat et si vous l'avez vu vous savez qu'on peut utiliser diverses choses pour faire une palette ben on peut utiliser une palette on peut utiliser quelque chose de très lisse comme un sac plastique congélation j'avais même utilisé un cd enfin un de mes dvd harry potter oui je suis une folle et non je n'ai pas eu peur enfin on peut utiliser pas mal de choses on peut utiliser une palette de peinture mais bon c'est trop simple voilà donc je vais faire de l'arc-en-ciel et je viens tout de suite donc poser la couleur sur la palette et comme dans chaque tout arc-en-ciel qui se respecte on commence par le rouge ensuite je viens prendre mon feutre mon pardon mon pinceau à réservoir d'eau en taille moyenne et je viens appliquer de la couleur je fais bien attention de bien passer dans les angles merci Sous-titrage ST' 501 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 Voilà le rendu de la peinture, enfin de la pose d'aquarelle. Et je vous en montre un fini que j'avais fait dans un bullet de brouillon pour ma fille. Voilà donc j'avais peut-être un mi-plus d'eau et ensuite on vient écrire dessus au stylo noir, au stylo doré. Ou vous en faites ce que vous voulez après. Voilà on se retrouve pour une troisième chose, on se retrouve pour un troisième exemple de ce qu'on peut faire avec les feutres tombeaux. Alors là on va partir de quelque chose déjà écrit, donc j'ai utilisé le tombeau 990 pour écrire un mot. Après on peut écrire ce qu'on veut, on peut faire des titres, on peut faire des citations. Moi j'ai décidé d'écrire ça, good vibe. Et puis on va venir mettre un peu de couleur. Juste là et on va venir allonger la couleur avec la pointe fine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501